... Allez, c'est parti, mesdames, mesdames et messieurs. Merci d'être avec nous, de vous être rassemblés. Nous allons débuter cette cérémonie de remise des prix pour notre petite boucle, les 12 kilomètres. Il y avait pas moins de 126 partants. Alors, nous allons, dans un premier temps, appeler celles et ceux qui sont arrivés, et masculins, de la course au scratch. Alors, nous allons débuter, bien évidemment, par les féminines. Alors, nous allons commencer par la troisième, celle qui est arrivée, troisième au scratch, Dossard 1170. Il s'agit de Aurore Valard, en 1h59. Allez, on l'applaudit. Alors, Marilyn Santucci, bénévole, va remettre les prix. Alors, pour les lots du 12 kilomètres au scratch, il s'agit notamment d'un lot offert par notre partenaire univers du sport réaliste, ou plus des articles où il y a Iceland, plus t-shirt et casquette. Nous allons appeler à présent celle qui est arrivée en seconde position au scratch. On va appeler celle qui portait le dossard, 1192, Anne Favier, pour le trail du mont, en une heure et 56 minutes. Bravo ! Et nous allons appeler à présent celle qui est arrivée en tête au scratch, également première seigneur féminine, de Sard 1112, en une heure et 51 minutes, Lauriane Cechaldi. Alors, toutes les trois se voient remettre par une bénévole de l'association du hâteau à l'higiénique, Marilyn Santucci, un lot unitaire du sport alistre, ou plus des articles unis d'Aislande, t-shirt plus casquette. Voilà, on les félicite et on les applaudit bien fort ! Le lot unis d'Aislande est à récupérer directement au stand qui est installé juste en face de vous, donc n'hésitez pas. Mesdames, on les applaudit une nouvelle fois bien fort ! Merci et bravo pour votre parcours ! Allez, Denis, Verraccini est prêt maintenant ! C'est parti ! Allez, allez, on suit la musique, on donne du rythme ! Let's not talk too much ! Grab on my waist and put that body on me ! Come and now follow my lead ! Come, come and now follow my lead ! Mmh, 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 mmh ! Il s'agit de Guillaume Pucci de Sars, 1198 pour le Casinca Traille, 1 heure et 25 minutes ! Allez, allez ! Chacamanem ! Et nous allons passer pour la soju sportive Pauline ! Quelle qui est allée dans la seconde position, Noël Giordano, Dosar 1200 ! Et le premier, celui qui est arrivé en 1 heure 12 minutes, Anthony Quilligi, qui n'est malheureusement pas parmi nous, qui a dû s'absenter, on peut l'applaudir et le féliciter pour son temps canon, 1 heure et 12 minutes ! Alors, son lot lui sera remis ultérieurement à Anthony et pour Guillaume et Noël, eh bien, des lots offerts par notre partenaire univers du sport réaliste ou plus des articles unis d'Island à retirer directement dans le cadre du stand aménagé sur place par notre partenaire. Allez, le temps de faire une petite photo. Messieurs, on regarde l'objectif et vous pouvez monter tous les deux sur la première marche. Allez, on se tient la main et on se tient par les épaules et bravo ! et tout le monde qui est en train de faire, on va à la Alors, nous allons continuer à présent par la catégorie cadet. Alors, un seul cadet est engagé. Paolo Francesco Bonavida, il est arrivé 79e en 2h13. On l'applaudit. Alors, chaque premier de chaque catégorie se voit remettre un lot de produits Corse et un lot du magasin Univers du Sport à l'Istre. Donc, nos partenaires remettent ses lots avec notre bénévole et le directeur de la course, David Pauli. Merci, Paolo Francesco. Et félicitations une nouvelle fois. On l'applaudit. Allez, nous allons continuer avec les juniors masculins. Celui qui est arrivé, donc, premier de cette catégorie de Sars 1218 en 2h11, Alexis Pinot dit... On l'applaudit. On l'applaudit. Alors, nous allons continuer à présent avec la catégorie espoir. Espoir chez les féminines. Elle est arrivée en 85e position en 2h16. De Sars 1184, une locale de l'étape Charlotte Alphonsi. Allez, à chaque amalé. Alors, on nous informe que Charlotte est partie. Son lot lui sera remis, bien sûr, ultérieurement. En tout cas, bravo à elle. Et nous allons continuer à présent avec les espoirs masculins. Alors, du côté des espoirs masculins, nous allons appeler les trois premiers de cette catégorie. Tout d'abord, du côté des pompiers de Tchervione. En 1h42, Dossard 1179. Il est arrivé 22e au scratch. Pierre-Antoine Pietri. Alors, Pierre-Antoine Pietri, n'ayez pas. Nous allons appeler le second. En 1h35, Jean-Laurent Domi, Nidji Dossard 1124, 13e au scratch. Et nous allons appeler le premier. 1h33, il est arrivé 9e au scratch. Dossard 1100, Florent Agostini. Alors, Laurent Agostini n'est manifestement pas présent. Nous allons récompenser Jean-Laurent Domi, Nidji, qui, en sa qualité de deuxième espoir, eh bien, reçoit un lot de produits corse remis par notre bénévole Mariline. Allez, nous allons poursuivre à présent avec les seniors féminines. Nous allons appeler tout d'abord une sociétaire du Lucian Atletismo. Elle est arrivée 84e au scratch. Julie Favier. Nous allons appeler tout d'abord une sociétaire du Lucian Atletismo. Et nous allons avec celle qui est arrivée en seconde position dans cette catégorie seniors féminines en 2h10, Olivia Scavino. Alors, Olivia, on c'est pas. Et Mouda Continua, donc, Kweku Abrima. Laetitia Aliti. 2h04, 64e au scratch. Elle est la première de cette catégorie seniors féminines. Et elle nous revient, elle nous rejoint sur le podium. Et elle nous revient, elle nous revient, elle nous revient. Laetitia Aliti. La 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 Les seniors masculins dans la catégorie, celui qui est arrivé en 3e position et sociétaire de la Esporto Vécu Athletisme en 1h29. Je vous demande d'applaudir Nicolas Lovicki. Alors Nicolas n'est pas là, son lot sera récupéré et lui sera remis ultérieurement. Celui qui est arrivé en 2e position dans cette catégorie seigneur masculin en 1h27, Michael Bousset, 7e au scratch. Et celui qui est arrivé en 1e position dans la catégorie seigneur masculin de la Esporto Vécu Athletisme, Luc Méliès, 4e au scratch. Il est là, on l'applaudit. Musique 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 Sous-titrage ST' 501